Comme je l'ai dit, le combat que nous avons commencé, c'est un combat pour l'Afrique, pour la libération de l'Afrique. Le mensonge, la domination, avec la complicité de nos autorités complexées devant l'étranger, cela doit cesser et ça va cesser. Et c'est ce combat que nous avons lancé. Le combat que nous avons lancé, c'est un combat pour la libération du Sénégal, contre toute forme de domination, mais contre cette gouvernance scabreuse qui se relaie et qui s'alterne depuis 60 ans. Avec son lot de pauvreté, de chômage, de manque d'infrastructures sanitaires et éducatives, cela va cesser. Je lance un appel à l'Afrique, je lance un appel à tout le Sénégal. Je lance un appel à la Casamance. Je n'ai pas le complexe de le dire, ce n'est pas du régionalisme. Je suis en Casamance et je ne suis pas fortuit que je sois venu ici. Je lance un appel à la Casamance à dire non et à résister. Parce que le projet, le projet dont on veut mettre un terme, et ceux qui veulent y mettre un terme sont nombreux. Ce projet, ce n'est pas seulement Macky Sala. Ah non, ce projet gêne tout le monde. Ce n'est pas seulement Macky Sala. Ce projet qu'on veut arrêter aujourd'hui. L'Afrique, le Sénégal, dans son ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit se lever et dire non. Parce que si on se permet de faire encore un mauvais départ, si on permet à ces gens-là de réussir encore leur cours de liquidation, comme ils l'avaient fait avec Moumoudoudia, comme ils l'ont fait avec Sankara, comme ils l'ont fait avec Lumumba, comme tout le monde, alors que le peuple qui est là a regardé et a commenté dans les salons, qu'il comprenne qu'il sera encore enfoncé dans sa misère pour 100 ans encore, minimum. Parce qu'avant de recréer le cycle, pour faire émerger une nouvelle génération et construire ce que nous avons réussi à construire, il faudra beaucoup de temps. Et c'est ça qui est en jeu. Chacun doit le comprendre et se préparer à ce combat que nous allons gagner par A ou par B, s'il plaît à Dieu.